Déjà, l'équipe de France était quand même obligée d'imaginer les scénarios extraordinaires de passer directement. Donc, ils étaient obligés de jouer ce match-là très sérieusement. Ils avaient besoin de rester sous cette dynamique et de conforter, on va dire, cette belle attitude qu'ils ont depuis deux matchs. Ça a été le cas. Ça a été le cas parce que battre la Finlande 3-0, personne ne l'avait fait jusqu'à présent, même l'Espagne. Donc, marquer trois buts à cette équipe, c'est pas rien. Le fait que Didier Deschamps ait fait confiance à un groupe, on a l'impression un peu que ce groupe se resserre, justement que des titulaires en ressortent et qu'un système de jeu vraiment voit le jour. Donc, j'ai l'impression que les joueurs savent plus vraiment où ils vont et de quelle manière. Et que maintenant, on va dire qu'il y a pas mal de points de détail puisque tout n'a pas été encore parfait. On retrouve une équipe de France déjà conquérante qui a de l'envie et qui a l'air de se sentir bien dans ce système-là. Si on pouvait le mettre dans le formule, là, tranquille, ce serait une très bonne possibilité. Mais je crois que de manière, Franck Ribéry est un électron libre, mais qui est toujours bien placé. Ce soir, on va bien sûr parler encore de sa grande performance individuelle et cette capacité à percuter et à mettre vraiment un gros souci aux défenses adverses. Mais je crois que moi, ce que je vois aussi, c'est que son travail dans la récupération, dans le replacement est aussi important. Il va très vite en replacement défensif et on sent en tout cas qu'il est en pleine position de ses moyens.